bonsoir à tous je suis je suis ravie de vous avoir ce soir pour discuter ensemble du développement urbain durable et en quoi la commune est en fait la clé de goutte de ce développement urbain durable donc en termes de format on vous a préparé une présentation de 15 minutes pour vous expliquer ce qu'est que le développement urbain durable nos différentes pistes de travail et l'idée après c'est d'échanger tous ensemble sur 45 minutes pour que vous puissiez nous faire part de vos retours vos questions nos interrogations nos remarques alors je suis l'idée de vie donc j'ai 35 ans je suis consultante en achat et logistique j'ai créé ma société de conseil à bon boutinville il ya peu près deux ans maintenant j'ai découvert la notion de développement durable pendant mes études et j'ai suivi ce sujet depuis et j'interviens aussi un jour auprès d'étudiants et de futurs responsables logistiques pour justement échanger avec eux et voir en quoi le développement durable peut être intégré dans la logistique de demain pour moi aussi le développement durable c'est important face aux enjeux climatiques aujourd'hui et je suis convaincue qu'à la maille locale on a moyen de mettre en place des actions pour justement changer et être partie prenante du changement pour justement intégrer ce développement durable dans nos vies je suis un beau choix j'ai 63 ans je suis jeune retraité puisque ça fait un an que je suis revenu dans mon pays un ville j'ai travaillé pendant à peu près une quarantaine d'années dans tout ce qui était industrie du pétrole du gaz à cette occasion j'ai pu voir que malheureusement on pouvait détruire la terre détruire les ressources et surtout préparer un avenir un peu gris pour nos enfants nos petits enfants j'ai trois enfants j'ai deux petits enfants et demi puisqu'il ya un troisième qui arrive j'aimerais bien qu'on puisse leur laisser un peu plus belle un peu plus sûr alors on rentre un peu plus dans le sujet donc le développement durable qu'est ce que c'est le développement durable alors j'ai une petite question pour vous d'abord est-ce que vous connaissez le jour du dépassement vous ne répondez pas tous à la fin vous aviez pas préparé vos petites fiches alors c'est à peu près ça c'est le jour à partir du quel en fait on a consommé l'ensemble des ressources que la terre était capable de produire en un an donc en fait savoir pour 98 c'était à peu près fin septembre et aujourd'hui c'est le 29 juillet donc ça veut dire qu'en fait on consomme 2,7 terres tous les ans donc le développement durable c'est un développement en fait qui combine trois piliers l'aspect social l'aspect économique et l'aspect environnemental donc en fait un développement durable c'est un développement qui est en fait capable de satisfaire nos besoins mais c'est un développement aussi qui ne va pas entraver les générations futures à répondre à leurs besoins aussi ça veut dire qu'il doit être efficace d'un point de vue économique il doit être juste d'un point de vue social il doit être aussi durable d'un point de vue environnemental voilà ce qu'est les grands ce que sont les grands principes du développement durable et donc en fait le développement durable il a été appliqué il a été transposé au développement urbain et c'est pour ça en fait qu'on a on a cette appellation de développement urbain durable et l'idée en fait c'est d'arriver à intégrer ces enjeux de développement durable dans la conception dans le développement de la ville de la commune et l'idée en fait d'arriver à construire une commune qui soit ouverte à tous c'est l'aspect social qui soit durable c'est à dire qu'elle va respecter l'environnement et qui soit aussi agréable à vivre et donc l'enjeu aujourd'hui c'est à d'arriver en fait à continuer à se développer au niveau de la ville tout en répondant à ses attentes et donc nous on a travaillé sur ces différentes pistes de travail qu'on vous exposera juste après et en fait on voit les collectivités locales elles ont un rôle clé en fait à jouer parce que finalement au niveau des populations on doit arriver à vous convaincre que c'est nous ce changement ces nouvelles propositions elles doivent être valables parce que qui dit changement dit forcément un petit peu inconfort donc il faut arriver à vous convaincre à passer à ce changement il faut vous accompagner dans ce changement l'idée c'est pas simplement vous dire changer et débrouillez vous maintenant c'est changer mais on va être là pour vous accompagner et l'idée aussi c'est de vous inciter quels sont nous au niveau collectivité locale les moyens qu'on va vous mettre à disposition pour vous accompagner à changer pour vous site pour vous inciter à changer et surtout il faut pas oublier qu'une fois qu'on aura mis en place ces actions il faut se reposer prendre du recul et dire comment est ce qu'on évalue est ce que finalement ce qu'on a proposé ce qu'on a mis en place est ce que ça porte ses fruits oui non est ce qu'on va le modifier si oui comment et c'est grâce à ça en fait qu'on arrivera à intégrer au niveau de la ville au niveau de la commune un développement urbain dur nicolas vous avez expliqué tout à l'heure que donc le 1er février le programme de cap 2020 sera présenté à tout le monde on est un petit peu en avance parce qu'il a fallu disperser toutes les présentations thématiques sur à peu près six semaines donc on va vous expliquer sur les sujets sur lesquels on a travaillé il faut savoir que tout ce qui est défense du littoral qui normalement appartient au développement durable on n'en parle pas ce soir s'il y aura une soirée spéciale c'est quand même un débat qui est assez long qui nécessitera une complète soirée donc c'est normal si vous ne le trouvez pas là il sera là où le 8 février donc ce soir on va parler du du cadre de vie d'avant coutali bien sûr on veut quelque chose de propre végétal on veut pas quelque chose de sale et bétonné chose absolue d'exemple deuxième chose la création d'un pôle de service de proximité c'est un personnellement un point sur lequel je travaille depuis des mois et des mois je pense qu'on aura pas mal de choses à vous expliquer ce soir j'espère qu'on aura des questions on rentrera l'intégration des mobilités douces qui sera plus la partie des mini tout à l'heure premier plan première chose sur lequel on a travaillé c'est ramener des arbres on voudrait que la nature soit plus présente dans la gmokutanguil la nature c'est quelque chose de tellement important si on prend uniquement des arbres on va partir du principe des sédapes on nous apporterait de l'ombre quelque chose de plus esthétique quelque chose de plus agréable à voir on trouve qu'à coutainville il n'y a pas un sédapes donc on verrait qu'il y en est beaucoup plus je sais pas si vous connaissez cette rue là c'est une rue qui n'est pas à gmokutanguil qui a 50 mètres près à gm s'appelle la rue de la houle c'est entre le collège et le supermarché ici on se retrouve avec des pins parasol regardez comment c'est beau donc on espère qu'un jour on pourra faire revenir il faudra quelques années quand même faire pousser les pins parasol mais rien d'utiliser comme ça vous avez d'un seul coup la nature qui est revenu en plein centre de la ville deuxième chose deuxième axe pour la végétalisation voudrait associer les habitants d'avons-goutin ville à se réapproprier des façades de rues désolé la pollution sonore existe aussi donc on voudrait entraîner les gens d'avons-goutin ville alors surtout les gens qui habitent dans des rues où on a des trottoirs assez assez peu large et on a des façades on voudrait entraîner ces gens là pouvoir travailler avec nous c'est à dire qu'on pourrait les aider vous avez un trottoir il faut refaire un trou et les gens pourraient planter des arbustes des plantes grimpantes donc on voudrait pouvoir revégétaliser les façades des rues ensuite on va parler de propreté tout le monde connaît ça donc ça c'était beau ça c'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout et je pense que personne ne peut l'aimer ça on a un problème de point de collecte sur avons-goutin ville alors on pourrait se dire il faudrait qu'il y en ait plus il faudrait que les gens parce que plus souvent c'est pas aussi simple que ça ce qu'on voudrait c'est peut-être on arrive à travailler avec tous les gens du village et réussir à travailler de façon à ce qu'ils fassent des prix beaucoup plus en amont on voudrait aussi travailler en avant d'un détail d'alors mais la cmd par exemple a lancé à plus tente c'est à l'heure martin un système de distribution de sacs jaunes c'est à dire que les gens peuvent directement chez eux mettre les déchets de plastique et non pas les amener le problème c'est ça ce qui se passe c'est quand les gens amènent des tas de choses et on se retrouve avec des tas qui dépassent de partout bien sûr ces déchets là quand ils arrivent ici c'est quelque chose de pas mal quand ils arrivent ici c'est un énorme problème on voudrait avoir des plages propres on voudrait réussir à voir enfin quelque chose on voudrait associer par exemple les écoles si chaque classe une fois par mois les ramasser les déchets sur la place je pense que ça serait un truc qui serait sympa pour les gamins et puis sympa pour tous les gens qui vont sur la plage la création d'un pôle de sécurité de service de proximité alors ce qu'on voudrait réussir à faire c'est à bon boutinville un endroit où tout le monde pourrait se retrouver d'ailleurs pendant tous les gens du village et pourrait obtenir auprès de ce centre une aide alors la première aide c'est on pense à la petite mamie qui doit s'occuper de sa déposition d'impôts et qui doit le faire automatique sur l'informatique si on n'a pas l'informatique chez soi si on ne sait pas s'en servir comment on fait donc là on pourrait venir directement ce sens et on pourrait travailler avec cette petite mamie pour l'aider dans cette démarche on pourrait aussi récupérer des documents en informatique on pourrait remplir des documents en informatique on pourrait aider les gens aussi à connaître un peu plus l'informatique ça permettrait aussi d'avoir un endroit où tous les gens pourraient venir on voudrait créer des bourses d'échanges c'est à dire que les gens pourraient s'apprendre entre eux à terme informatique mais on pourrait aussi échanger des services du covoiturage du babysitting ou ce genre de choses-là donc un endroit où tous les gens pourraient se retrouver pour échanger en discutant et en échangeant des services ensuite il y a un mot affreux tout en même temps c'est l'absence co-working co-working ça veut dire espace de travail partagé donc on pourra voir ça s'intéresse plutôt aux gens un peu plus jeunes jeunes entrepreneurs on pourra voir à cet endroit là la possibilité pour des gens de venir travailler ensemble et d'avoir les moyens informatiques pour eux et donc du coup le dernier aspect c'est l'intégration des mobilités douces au quotidien pourquoi est ce qu'on parle déjà d'intégration l'idée en fait c'est d'amener la mobilité la mobilité douce dans vos vies et qu'au final elle fasse partie de vos vies et c'est là où en fait on arrive on arrive à gagner c'est quand en fait au final il faut aller acheter du pain chez lombardie aller à la poissonnerie au lieu de prendre votre voiture systématiquement vous prenez votre vélo et ça fait partie de votre quotidien et c'est là où on aura gagné alors qu'est ce qu'on entend aussi par mobilité douce c'est pas que le vélo ça peut être les pieds ça peut être le roller la trottinette c'est aussi l'accessibilité de des trottoirs quand on est une maman avec une poussette une vieille personne avec une canne c'est parfois compliqué et donc l'idée c'est d'arriver en fait à intégrer petit à petit ces mobilités douces dans votre vie et qu'au final ça passe partie complètement de votre quotidien alors pour arriver justement à intégrer ces mobilités douces dans vos vies dans votre quotidien on est parti du principe qu'il fallait déjà aménager en fait la ville pour que ces mobilités douces soient agréables finalement quand vous prenez votre vélo vous disiez c'est trop bien j'ai pris mon vélo je suis allé en ville et finalement la voiture c'était c'était pas si bien alors comment déjà on va travailler sur la sécurité comment vous convaincre de prendre le vélo si à chaque fois vous passez par une avenue vous êtes frôlé par les voitures et finalement vous avez encore des doutes quand il faut partir avec votre famille vos petits enfants et que vous dites bon ça va pas forcément être très sécure j'ai un petit peu peur pour moi donc déjà le premier résultat est sur la vitesse en fait il faut savoir qu'un accident piéton voiture le piéton a huit fois plus de chance de survie quand l'accident arrive à 30 km heure versus 50 c'est quand même pas beaucoup 30 versus 50 on voit finalement que ça change les choses donc déjà ce serait de promouvoir un environnement qui soit plus sécure et donc un environnement où les voitures roule moins vite les différents dispositifs qui sont possibles c'était pour nous notre premier axe de travail notre deuxième axe de travail c'est l'interconnexion l'interconnexion entre les pôles on a trois pôles à ghos coutainville le passot l'idée c'est de pouvoir interconnecter facilement ces pôles avec de la mobilité douce donc ça veut dire que quand on a par exemple le chemin des banques qui est hyper agréable mais s'assurer que vous empruntez ce chemin des banques où c'est finalement une bouffée d'air moi personnellement j'adore passer par là mais finalement que vous puissiez après interconnecter le bourg d'agon sans se dire je serre les fesses je frôle la bordure parce que finalement je suis pas sûr de passer idem pour le passout vous passez par le passout vous remontez en l'arbre des amandiers qui est absolument génial on arrive en haut on arrive sur les carrefours on sait pas forcément trop comment comment se faufiler au milieu des voitures avant de pouvoir atterrir à la ville donc l'idée c'est de travailler justement sur cette interconnexion et le dernier point c'est sur le sens de circulation je pense qu'on pourrait avoir justement retravaillé sur le sens de circulation des différentes routes pour que la cohabitation vélo piéton voiture se passe bien l'idée c'est pas de bannir les voitures l'idée c'est simplement les voitures les vélos et les piétons ils arrivent à cohabiter ensemble que chacun ait ses espaces et qu'au final ce mariage à trois du coup se passe bien et aussi donc c'est l'idée c'est d'aménager ce cadre de vie pour que finalement vous quand vous allez prendre la mobilité ça vous apporte plus de bien-être ça vous apporte un avantage face à la voiture et il ya aussi d'autres solutions l'idée c'est c'est justement vous accompagner et de proposer des solutions innovantes alors on a on a étudié différentes solutions on a vu une solution par exemple de ramassage scolaire alors pourquoi pas parce que ce sont des flux qui se passe deux fois par jour cinq jours par semaine donc du coup l'idée c'est des flux quand même qui sont importants et il ya une solution qui existe qui a été mise en place s'appelle le school bus alors ça peut être ça très facilement mais ça peut être autre chose l'idée c'est de vous présenter des choses c'est en fait un bus qui fait du ramassage scolaire et qui a mobilité électrique enfin qui a assistance électrique et finalement en fait vous avez huit écoliers qui vont à l'école tous les jours avec ce ramassage scolaire et in fine vous avez des parents qui ont un service additionnel et des enfants qui vont à l'école tous les matins en vélo et finalement ils sont très ils sont très très contents sachant qu'après c'est ça peut être du coup dupliqué sur des navettes pendant les heures creuses etc donc l'idée c'est un moyen innovant qui vous permet là aussi de passer à la mobilité douce de façon facile et le dernier point c'est le réseau pousse je sais pas si vous en avez déjà entendu parler c'est quelque chose qui existe alors en fait le réseau pousse c'est l'auto stop au quotidien entre voisins on n'est pas sur du covoiturage à long terme à longue distance je dois aller à cour à paris non non c'est de très concrète je dois aller à Gouville je dois aller à Coutances moi j'ai des amis ils ont des enfants qui vont au lycée donc ils sont organisés entre parents pour justement faire du covoiturage ça marche déjà mais typiquement moi quand je vais à Coutances je vais pas envoyer un texto à l'ensemble de mes amis qui ont des ans qui ont des enfants au lycée pour leur dire je vais à Coutances à ce qu'un de vos enfants a besoin de ce covoiturage là en fait on s'inscrit via une appli où on se pointe en fait à des zones d'auto stop réseau pousse et ça permet finalement moi de me permettre d'avoir les quatre hautes places qui sont dans ma voiture et d'avoir des personnes qui s'insèrent dans mon quotidien dans mes trajets au quotidien et après il ya d'autres choses qui sont un peu plus un peu plus ludique comme par exemple le challenge je vais à l'école autrement où finalement en fait vous avez des écoles qui sont inscrites et c'est des classes et il faut avoir le plus grand nombre de kilomètres des différents écoliers et là aussi en fait c'est par ce biais ludique qu'on arrive à sensibiliser les jeunes et on arrive aussi à montrer de façon très factuelle que finalement au quotidien c'est possible d'intégrer ces monétés de tous donc là en fait vous avez eu un petit aperçu un petit panorama des différentes pistes de travail nous c'était la fin de notre présentation entre guillemets très on a préparé avec yann on voulait une présentation assez courte pour qu'après on puisse échanger c'était là en fait le but de la réunion et je vais terminer simplement avec nous en les grandes des grandes dates à retenir donc nicolas vous en a parlé sur le premier pour le 1er février qui est en fait la réunion publique et puis vous avez aussi d'autres thématiques donc tout ça c'est donc affiché ici si je n'ai pas de bêtises et sur notre facebook si vous voulez avoir plus d'informations sachant que la prochaine réunion donc samedi prochain ce sera l'équipe qui a travaillé sur tout ce qui est association et sport qui vous parlera et qui tu sais qui aura le même format voilà donc maintenant l'idée c'est de passer je vais dire la partie la plus intéressante de la réunion quand même poser vos questions c'est pas forcément des questions peut être aussi simplement un avis une remarque bref n'hésitez pas pas de censure on est là pour nous écouter et les sujets si on est on est on est on est aussi on a beaucoup réfléchi mais on attend parce que les gens nous apportent des choses aussi parce qu'on est ouvert à des tas de choses est ce que quelqu'un qui ...